Musique Vous voyez devant vous le tunnel du Malpin, une oeuvre incontournable du canal du Midi. Figurez-vous que c'est le premier tunnel canal. Il a été creusé entre 1679 et 1680. Et mesure une longueur de 170 mètres. Après quelques mètres d'un sol très dur, une découverte compromet le projet. La colline dans ses runes est en fait composée d'un grès très sableux. Avec un risque permanent d'effondrement. Les détracteurs du projet étaient ravis. Comme l'architecte du roi Louis XIV. Qui avait conseillé de traverser l'Aude plutôt que de traverser la colline. Le chantier fut stoppé net. Paul Riquet demanda alors en secret de continuer les travaux. Et en moins de 8 jours, le tunnel d'essai fut présenté. Après la visite de l'intendant Henri Daguesso, le projet fut continuer. Et c'est au final 30 arches qui soutiennent la voûte cimentée de boutons d'eau. Le tunnel de Malpas évite une écluse supplémentaire et donc un gain de temps considérable. D'après une légende, Malpas signifierait mauvais passage. Il s'agit du dernier grand chantier mené par Paul Riquet. En effet, il mourra quelques mois plus tard, le 1er octobre 1680. Bonne continuation sur le canal du Midi. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada